... Je pratique l'improvisation libre depuis que je suis enfant. J'ai l'issé à l'improvisation libre. A l'époque, c'était devant mon piano. Et c'est plus tard, au cours de mon cursus étudiant en tant que chanteuse, que cette pratique est devenue consciente. J'ai l'issé à l'improvisation libre. Au cours d'ateliers d'improvisation, j'ai côtoyé des danseurs, des percussionnistes, des instrumentistes avant. Je me suis inspirée d'eux pour transformer véritablement mon corps en instrument dansant, à percussion et à ventre. Cette autre approche de mon corps et la liberté spontanée du geste que j'y ai trouvée m'ont fortement interpellées. La pratique régulière de l'improvisation libre vocale a réellement ouvert mes chants esthétiques mentaux. J'ai appris à lâcher une certaine pudeur, des résistances intérieures d'expression et à me connecter à 100% à ma corporalité et à mon corps. Et c'est à cette époque qu'est née l'idée d'un jour réaliser une performance d'art total qui mêlerait la voix, la danse, la peinture et la percussion de façon totalement aboutie et assumée. Une dizaine d'années plus tard et une carrière lyrique établie, j'ai décidé de réaliser cette idée en gestation depuis longtemps. Mais cette réalisation, c'est aussi une réflexion proposée autour des questions du mouvement, de l'organicité, du jalissement et du beau. Cette performance vidéo, c'est en réalité deux oeuvres en une. Il y a premièrement la performance en tant que telle et dans un deuxième temps la réalisation vidéo. Le processus créatif global s'est joué en trois étapes. Vocalement, j'ai au préalable préparé une matière de base, une sorte de langage imaginaire, un abécédaire composé de cellules rythmiques, d'onomatopées. Et lors de l'improvisation, je puise dans cette matière et je mélange, je mixe, je disloque, je boucle tous ces éléments entre eux. Je joue la percussion sur mon corps et sur le mur. La danse a deux espaces d'évolution consacrés. Et quant à la peinture, mon corps devient véritablement un pinceau vivant, évoluant en empreinte et en projection sur le sol et le mur. Pour structurer l'ensemble de la performance, je choisis deux axes dynamiques, un axe rythmique soutenu et un axe mélodique beaucoup plus libre. J'ai ensuite construit la composition à partir de l'improvisation enregistrée et en rappel d'une forme classique avec une introduction, exposition, partie lente, réexposition et coda. Au-delà de sublimer la performance telle qu'elle eut lieu dans la réalité, la réalisation vidéo veut emmener le spectateur à naviguer grâce aux différents traitements utilisés entre un univers réel et un univers onirique et fantasmé. Au travers de cette expérience, je veux proposer une réflexion autour de l'organicité, du mouvement, du jaillissement et de la question du beau. L'organicité et le mouvement sont au centre de cette expérience. La place laissée au lâcher-prise à l'intelligence organique du corps est prépondérante. Il s'agit de peindre, évoluer, chanter sans aucune intention préalable. Cette expérience, elle reconnecte, en quelque sorte, à la lointaine part tribale, sauvage, voire même enfantine de nous-mêmes. Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience de vous tenir debout un moment, les yeux fermés ? Après quelques secondes, apparaissent de petites oscillations aléatoires, incontrôlables et chaotiques de votre corps et ce, malgré votre volonté consciente. Et si ces mouvements sont mis en lumière, nourris, amplifiés et s'ils entraînent une circulation plus intense de votre respiration et la projection de son, alors la danse et le chant qui en résultent sont l'expression pure de l'intelligence organique de votre corps et de son langage intuitif. Et si l'on ajoute à cela la maîtrise intégrée du geste de l'artiste, alors ce chaos n'est plus seulement une pulsion lâchée sauvagement, mais un art où l'intelligence organique est sublimée. Tout part d'une étincelle qui naît au centre du corps, dans les viscères, dans ce lieu source d'énergie vitale et de vie. Cette étincelle, cette inspiration profonde du corps qui induit un mouvement, qui lui-même induit une onde, un son, un chant, une danse, une peinture, c'est le jalissement. L'intensité de présence que l'on met dans le silence, la présence à soi-même, la connexion à sa corporalité, c'est une base clé du jalissement. C'est ainsi que le corps peut exprimer son propre langage et son intelligence. Le silence n'est pas un vide, au contraire, il est infiniment plein de tout ce que l'âme et le corps ont à exprimer. Il suffit simplement d'écouter et de laisser jaillir le mouvement. Il ne s'agit plus de penser la musique ou toute autre forme d'art, mais de les laisser éclore. Cette improvisation libre d'art total avait besoin d'un cadre. La délimitation spatiale, le choix des couleurs, les axes dynamiques sont finalement peu de contraintes qui laissent un champ de liberté assez infini. Qu'est-ce qui fait que vous trouvez une oeuvre belle ? Vous la trouvez belle parce qu'elle vous touche, que vous y reconnaissez une part de vous-même et de vos émotions, parce qu'elle répond aux critères de votre référentiel esthétique conscient et inconscient, critères inculqués par la société, l'éducation que vous avez reçue, votre environnement. Et si ce référentiel et ses codes étaient remis en question ? Cela pourrait ouvrir la porte à un champ nouveau quasi infini de beauté. Les bruits deviendraient musique, les tâches deviendraient peinture, les spasmes deviendraient danses. Cette performance est fondée sur la spontanéité des mouvements du corps. On est dans une authenticité organique totale, une émotion viscérale livrée sans filtre. Et si finalement, ce n'était pas cela, les graines essentielles et sine qua non du beau. Ma démarche s'inscrit dans l'héritage direct de l'expressionnisme abstrait, l'action painting, initié et fondé dans les années 50 par Jackson Pollock, Morton Feldman, John Cage, Klein. L'œuvre est le processus et non l'objet résultant de ce processus. Sa finalité réside dans l'action, ce moment véritable où l'œuvre prend forme, perd forme. Je veux proposer cette performance en live. In vivo, elle ne prendra bien sûr pas exactement la forme de la vidéo, mais elle pourra s'adapter à pratiquement n'importe quelle situation, contexte ou lieu. Trois paramètres sont requis, un espace au mur, au sol et un accès au courant électrique. La durée de la performance peut varier de 5 minutes à 2 heures voire même plus assistée d'un ingénieur du son. Le traitement du son en temps réel permet de boucler des séquences vocales enregistrées en direct. Je veux proposer cette performance dans des lieux comme des théâtres, des musées, des festivals, des galeries, dans des rues, des places, des lieux alternatifs, excentrées, désaffectées. Cela permettrait d'aller à la rencontre d'un public plus ou moins initié à l'art contemporain ou performatif, de susciter la surprise ou l'étonnement et d'éveiller ou réveiller ses réflexions sur l'organicité, le mouvement, la remise en question des codes esthétiques et du beau au travers d'émotions livrées de façon grise. Sous-titrage Société Radio-Canada